Ce qui est très intéressant dans l'étude, dans la compréhension de l'anatomie de l'univers, comment fonctionne notre univers, c'est de constater que, dans les termes que j'utilise pour que vous puissiez mieux comprendre, les planètes nous influencent depuis notre naissance, depuis l'heure, la date, le lieu où nous sommes nés, nous sommes influencés par les planètes. Donc, les planètes sont devenues des distributrices qui ont une influence sur le cours de notre vie, sur tous les jours. En fait, seulement pour 70 nations, dont 35 nations proviennent du côté occidental et 35 nations proviennent du côté oriental. Il y a une 71e nation qui ne sont pas influencées par les astres, en hébreu dit Mazal. Donc, les étoiles, les astres n'ont pas d'influence sur eux et c'est précisément l'étude du fonctionnement de l'anatomie de l'univers qui nous permet de comprendre comment cette 71e nation fait pour ne pas être influencée par les astres. Ce qui veut dire que si un jour, pour X raisons, l'alignement des planètes fait en sorte que tout le monde est en colère, c'est une journée propice au stress, à la chicane. Eh bien, cette 71e nation utilise des techniques, stratégies et des lois naturelles qui leur permettent de sortir sous ses influences et de continuer à prospérer. Et c'est pour ça qu'ils détiennent 99% du contrôle et des ressources de notre planète. On ne parle pas d'individus si la personne est bonne ou mauvaise, on parle juste du concept. Et aussi, ce qui est intéressant dans toute cette étude-là, c'est de comprendre que, oui, les anges existent, oui, les démons existent, oui, les entités qui flottent autour de nous, des esprits qui sont pris entre la mort, qui est le détachement de l'âme qui sort du véhicule terrestre, qui est le corps, qui reste sur terre, et qui n'arrivent pas à s'élever. Donc, toutes ces entités-là sont autour de nous. Et il est intéressant de comprendre le fonctionnement de l'impact que ça peut avoir. Quand un médium est clairvoyant, quand une personne utilise la magie ou donne un spectacle devant des millions de personnes à la télévision et est capable de vous dire ce qui est arrivé dans votre passé, des informations personnelles sur vous, est capable de faire flotter des objets, mais tout ça, c'est tout simplement l'utilisation de ces entités qui sont autour de nous, qui étaient présentes dans le passé, qui ont vu ce qui s'est produit, puis tout simplement qui vont siffler les réponses aux magiciens, aux devins, aux médiums, aux clients voyants. Une fois que vous comprenez le truc, vous comprenez que vous êtes une âme à l'intérieur d'un véhicule terrestre, c'est que lorsque ces âmes qui sont prises en deux dimensions, qu'on appelle les d'e-book, n'arrivent pas à s'élever, puis airs dans nos planètes, on les appelle des fantômes, peu importe. Alors, quand vous comprenez les sciences, cette science, vous comprenez comment l'ordre fonctionne, vous êtes en mesure de prendre de meilleures décisions, de comprendre la situation. Puis, vous êtes plus stressé, vous ne paniquez pas pour rien, parce que vous connaissez les règles du jeu. Où j'aimerais attirer votre attention présentement, c'est sur le fait que les anges, les anges sont des distributeurs, le fournisseur, qui est le concepteur de l'univers, l'architecte par excellence, le tout-puissant, El-Rohim, Shaddai, Adonai, le roi des rois des rois, dont on ne connaît pas le nom, donc on utilise le terme hébreu qui veut dire Hachem, qui veut dire seulement le nom, parce que son nom ne peut même pas être prononcé, sinon il peut avoir des conséquences désastreuses. Ces anges sont des distributeurs, donc le fournisseur, le roi sur son trône, ordonne aux anges de les mettre dans les planètes, ce qui nous influence les 70 nations sur la terre. Comme je vous ai dit, il y a une 61ème nation qui ne sont pas son influence, et qui font affaire directement avec le fournisseur, donc les as, ils ne sont pas là-dedans, ils ne sont pas influencés par les as, les anges n'ont pas d'impact sur eux, à moins qu'ils font affaire directement avec le fournisseur, et qu'entre-temps, ils envoient ses messagers, parce que les anges sont des messagers. Mais où j'aimerais attirer votre attention, c'est sur un détail particulier. Un ange, chaque ange a une fonction et une mission unique, propre à elle-même. Un ange ne peut pas accomplir plusieurs missions. Il y a une armée d'anges, mais chaque ange peut seulement faire une seule chose. Ce qui veut dire, s'il y a un ange qui vient, puis c'est l'ange de la guérison, qui est le fournisseur à se dire, ok, d'accord, on va guérir telle personne, cet ange-là va venir et guérir cette personne-là. Mais si la personne n'a pas le mérite, ne mérite pas de recevoir cet ange, l'ange ne peut pas accomplir cette mission. C'est bloqué, ok, c'est complètement bloqué. C'est pour ça que parfois, vous pouvez prier pour une personne, et la personne ne guérit pas. Soit parce que vous n'avez pas le mérite de faire, de faire en sorte que le fournisseur accepte votre demande pour envoyer, relâcher l'ange de la guérison pour aller guérir cette personne, ou que la personne qui est malade n'a pas le mérite de recevoir cette faveur. Mais il peut arriver qu'une autre personne soit malade et qu'elle a le mérite de recevoir cet ange de guérison, et alors que l'ange de la guérison vient guérir l'un, que là on peut demander au fournisseur, bon, étant donné que l'ange de la guérison est en train de guérir cette personne, pouvez-vous, elle est là, pouvez-vous guérir la personne qui a coûté, ou telle personne, elle est déjà dans le chemin. Dans ce cas-là, oui, il est possible que l'ange guérisse l'autre. Ce n'est pas qu'elle a une deuxième mission, c'est qu'elle a accompli une mission, et que là, vu qu'elle est dans le processus d'accomplir cette mission-là, une faveur peut se déverser comme un verre de kiddush, un verre qu'on remplit, et qu'on, de la même façon qu'on fait déborder le verre de kiddush, Hachem fait déborder notre vie de bénédiction. Donc la personne qui a le mérite de recevoir des bénédictions particulières dans sa vie peut déverser, avec la permission du Tout-Puissant, ses bénédictions sur autrui. Ce qui veut dire, un riche peut rendre d'autres personnes riches. Une personne en santé peut rendre d'autres personnes en santé. Les personnes qui ont des dons, des talents, des capacités, peuvent aider d'autres personnes aussi à atteindre leur objectif, à réaliser leur rêve. Donc, nous sommes sur cette planète pour donner, pour partager, et pour permettre qu'on ait le mérite ou non, qu'on puisse tous s'entraider, à céder, et à passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada